... Alors, on a rencontré, évidemment, Isabelle. Le problème d'Isabelle, c'est que, comme beaucoup de gens, beaucoup de femmes ou d'hommes en France, on a des terrasses enclavées. Là, un rez-de-jardin de 50 mètres carrés. Mais regardez, une dalle énorme du voisin en-dessus. Donc, pour faire pousser les choses, c'est vraiment pas possible. La lumière, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il va falloir attirer la lumière. Il va falloir mettre des brise-vues qui brisent la vue, mais qui laissent passer la lumière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Comment on fait pour attirer la lumière ? Ah, ben, vous allez voir. La magie, c'est quoi ? C'est le miroir. Regardez. Alors, Isabelle, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Alors, Philippe, comme tu peux le constater, le problème de ma terrasse, c'est qu'elle est un petit peu enclavée. Donc, ce que j'aimerais, c'est apporter un petit peu de luminosité et casser un peu cet aspect béton, donc amener un petit peu de nature et cacher également... Il y a un petit coin jardin, tu veux, ici ? Oui. C'est parti ? Oui, c'est parti. J'ai choisi d'appliquer des miroirs souples un peu partout pour donner de la vie à cette terrasse complètement enclavée. On habille certains montants verticaux, une partie du plafond, et tous les bacs seront drapés de cette manière. Des miroirs en acrylique, donc c'est une matière synthétique. On va simplement la coller très facilement sur des murs, sur des palissades en bois. Le miroir sort de l'intérieur pour aller à l'extérieur. On va prolonger des espaces, on va pouvoir apporter la luminosité et agrandir la vue. Les miroirs en acrylique sont environ trois fois plus légers que le miroir en verre classique. On a vraiment le reflet identique à un miroir classique, un miroir de salle de bain. Il ne va pas rouiller par rapport à un miroir en verre. La grande idée de ce concept de miroir, c'est que l'on peut les recevoir chez soi tout découpés. Tout se fait par Internet. Vous mesurez, vous commandez et vous recevrez ces plaques en acrylique roulée. Il ne vous restera plus qu'à les coller. Simple, non ? C'est magnifique, ça. C'est magnifique, je vais pouvoir jouer à la star. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. T'es bien coiffé, c'est bien, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Le miroir dans les jardins, c'est quand même magique. Là, on a l'impression que ça double au moins la surface. Exactement, je vous ai donné un petit échantillon. Ce sont des plaques que l'on découpe facilement avec une scie sauteuse. Vous le collez avec une colle, tout simplement au dos. Et ensuite, vous enlevez le petit blister. Et ça fait vraiment... Ce n'est pas très onéreux, ça, Philippe ? Ah, ça ne coûte pas très cher, non. On le commande sur Internet. L'effet est incroyable. Vous le recevez chez vous, vous le posez vous-même. Et vraiment, ça double la surface, ça la tripe. Vous avez un arbre du voisin que vous adorez. Ça prend de la place, un arbre. Eh bien, vous allez capturer son image dans le miroir. À condition que le miroir pivote. Vous pouvez mettre un fond où vous allez faire pivoter votre miroir. Vous mettez un petit tasseau en bois derrière et vous faites coucou, coucou, voilà. Et vous faites pivoter votre miroir. Ça, le miroir, c'est capital. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce qu'il a fait sur votre terrasse ? De quoi êtes-vous le plus contente ? C'est l'effet, en fait, miroir qui a grandi beaucoup. La terrasse qui était, comme je l'ai expliqué, enclavée. Et il n'y a plus cet effet béton, triste. Il y a plus de lumière. Voilà, tout à fait. Sous-titrage ST' 501